Mais d'abord, commençons avec cette sauvage agression qui s'est produite sur l'heure du midi dans un immeuble à condo de Vaudreuil-Dorion. Allons retrouver notre collègue Yves Poirier qui est sur place. Yves, quels sont les derniers détails que vous avez? Toujours en direct de la rue Émile Bouchard, ici à Vaudreuil-Dorion. Yannick Caméraman vous montre ses images en direct. Il y a toujours important déploiement en temps policier. Les ambulances ont cependant quitté au cours des dernières minutes. Julie, pour vous dire qu'il y a au moins un transport vers Montréal d'une personne dont on craint pour la vie. C'est ce que nous dit tantôt un ambulancier de la CETAM. Il y a d'autres blessés, probablement quatre blessés au total, selon les informations du collègue Maxime Deland. Ce sont des gens qui auraient été poignardés, selon les premières informations qu'on a pu obtenir tantôt à notre arrivée sur les lieux. Ce que vous voyez en ce moment, ce sont évidemment des autopatrouilles de la Sûreté du Québec. Mais la scène en tant que telle, Julie, s'est produite à l'intérieur de l'un de ces immeubles à condo. C'est là qu'une personne aurait poignardé probablement les autres. Là, je m'avance peut-être, mais en fait, ce sont les détails qu'on a pour l'instant. On est en attente, d'ailleurs, d'une porte-parole de la Sûreté du Québec devrait arriver dans les prochaines minutes. Donc probablement quatre blessés au total, des gens grièvement blessés, nous dit-on, dont une de ces personnes transportées vers un hôpital montréalais dans un état critique avancé. Et on me disait qu'on craignait d'ailleurs pour sa vie. Alors les motifs derrière cet événement grave, je les ignore, mais cependant, ça fait beaucoup réagir dans le quartier où on se trouve. Vous allez entendre quelques personnes qui ont réagi tantôt. Ils l'ont menotté, tu sais, il était en sang, là, puis tout. Ils l'ont mis dans le char de police en attendant. Après ça, bien, ils l'ont sorti du char de police puis ils ont enlevé les menottes pour le mettre... essayer de le rentrer dans l'ambulance, là. Ça a pris du temps un peu parce qu'ils l'ont attaché, ça a suivi l'ambulance, là, parce qu'il était dangereux, en crise un peu. Il était plusieurs, tu sais, pour ça. Vous réagissez comment, monsieur, d'apprendre ça puis d'avoir assisté à une partie de la scène aussi? Bien, on ne s'attend pas à ça. C'est un coin tranquille, c'est neuf ici, tu sais, une région bien tranquille ici. On voit ça ailleurs, mais ici, on ne s'attend pas à ça, là. C'est inquiétant. Ça fait trois ans, je prends des marches à tous les jours. C'est calme, c'est un beau quartier. On est content d'habiter ici, on est proche de tout. Mais j'ai été très étonné d'attendre cette situation-là. Connaissez-vous des gens qui habitent cet immeuble-là? Oui, j'ai des amis qui habitent dans cet immeuble-là puis il y a un monsieur qui habite là aussi. Monsieur là, il y a un des nouvelles de vos amis, savez-vous un peu? Pas du tout, pas du tout, non. On les a visités dernièrement, ils sont venus à la maison dernièrement. Comme je vous dis, j'ai rentré, j'ai visité tous les lieux, j'ai rencontré que du monde sympathique. Ça fait que j'ai été très étonné, ça me surprend, mais ça arrive partout. J'écoutais les nouvelles hier qu'ils parlaient des enfants dans le cours d'école. Ça fait que je trouve que ça fait peur un peu, ça fait peur. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran, d'ailleurs, d'autres images qu'on a obtenues au cours des dernières minutes, filmées par Daniel qui habite l'immeuble en question. Du haut des airs, vous allez voir sur Sivière un suspect et vous allez voir également d'autres images. On voit les véhicules... Ah, pardon, j'ai dit suspect. On parle plutôt de blessés, Julie. Oui. Je me corrige immédiatement. Sur Sivière, vous voyez probablement l'un des blessés, effectivement. Et vous voyez aussi ce déploiement ambulancier. Et je vais immédiatement faire entendre d'autres réactions obtenues, notamment auprès de l'homme qui a fait ces images. J'habite l'immeuble juste ici. Dans le fond, ce matin, dans le fond, quand j'ai vu les gens sortir de la Sivière, je me suis mis ici sur le côté, j'ai juste vu les deux gens sortir de la Sivière, dans le fond, avec les paramédics, dans le fond. Puis c'est pas mal tout, là. Qu'est-ce que vous avez constaté? On parle d'hommes, de femmes... J'ai juste vu deux hommes qui sortaient... Ça avait l'air des hommes sur Sivière, ça avait l'air des hommes. Ça avait l'air des hommes, puis il avait l'air pas mal à se séparer très, très blessés, qu'ils disent, là. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça, qui avait de l'air blessé? C'est une madame que je connais, qui a su, dans le fond, qui a supposément été tranchée à la gorge, mais je pense pas si c'est vraiment véridique, là. On parle de gens qui auraient été poignardés, effectivement. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup de ça dans l'appartement. Vraiment, vraiment beaucoup. Ça a l'air qu'il était vraiment trois vraiment très, très blessés, là, ça a l'air. Alors voilà pour les premières informations obtenues sur le terrain, là, notre arrivée tantôt. Je le rappelle, ça s'est produit vers midi à l'intérieur de l'un des condominiums. Alors je n'ai pas plus de détails sur le profil de l'individu qui a été appréhendé, mais probablement qu'il s'agirait d'un homme, le principal suspect dans cette affaire, là, Julie, parce qu'il y a un citoyen ici entouré de journalistes, là, qui est en train de nous partager quelques informations. Je vais vous les transmettre un peu plus tard dans ce bulletin. Nous sommes en train de valider, mais le suspect, effectivement, serait un homme probablement âgé dans la quarantaine qui vivait à l'intérieur de l'édifice en question. Nous sommes en train de valider ces informations avec la collègue Élisabeth Laplante qui est sur le terrain. L'homme est en train de nous transmettre justement une vidéo de l'arrestation de l'individu en question et probablement qu'on pourra vous montrer à l'écran dans les prochaines minutes la vidéo de l'arrestation de l'individu. Alors voilà pour l'essentiel des informations que j'ai ici en direct de Vaudreuil-Dorion. Très bien. Merci beaucoup, Yves. On vous retrouve un petit peu plus tard. À tantôt.